Sous-titres par Juanfrance 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 Célèbre pour avoir incarné physiquement Dark Vador dans la trilogie d'origine Star Wars. Christopher Lee préférera en effet le rôle de Dracula qui le rendra mondialement célèbre. Ce film tourné l'année suivante de Frankenstein s'est échappé et légèrement plus fidèle à l'oeuvre originale dont il est tiré, retrouve exactement la même équipe. Jimmy Sangster au scénario, Terrence Fisher à la réalisation, Lee dans le rôle de Dracula et Peter Kuching dans le rôle de Van Helsing. Et encore une fois, c'est le carton. Par contre, une suite à Dracula est vite mise en chantier en 1960. Les maîtresses de Dracula, mais Christopher Lee ne voulant pas reprendre le rôle, ce fut un autre vampire du nom du baron de Menster qui devient le méchant du film. Mais heureusement, Peter Kuching est de la partie et reprend son rôle de Van Helsing. Et ce film sera pour beaucoup le meilleur film de vampire de la Hammer, le mieux écrit à coup sûr. La série ne reprendra finalement qu'en 1966 avec de nouveau Christopher Lee dans le rôle titre. La Hammer a trouvé sa voix et son style, enchaînant alors les suites à ses succès, comptant pas moins de 7 films pour la série des Frankenstein et pas moins de 9 films pour la série des Dracula. Et ce ne seront pas les seuls monstres mythiques du cinéma qui seront portés à l'écran. Nous aurons le droit à La Momie, Le Loup-Garou, La Gorgogne ou encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les films s'enchaînent assez vite. La Hammer se spécialisant dans l'horreur et le fantastique est souvent avec les mêmes équipes. Le côté familial des productions voit souvent les mêmes collaborateurs travailler sur les films. Outre Terence Fischer à la réalisation, on peut retrouver souvent en générique des films de la firme, des noms tels que Val Guest, Freddy Francis ou encore Don Sharp. Et au niveau des techniciens, c'est pareil, on retrouve souvent le même staff technique d'un film à l'autre. James Bernard à la musique, Jacques Hacher et Arthur Grant à la photographie ou encore Bernard Robinson à la décoration. Ce côté familial fait que les productions Hammer sont tournées grâce à une équipe de tournage totalement rodée. Et ne se cantonnant pas qu'à l'horreur pure, la firme fera une incursion dans le monde de Sherlock Holmes avec le fameux Le Chien des Baskervilles, sorti en 1959 avec Peter Couching dans le rôle du célèbre détective Holmes qui nous offrira une interprétation fort réussie en faisant l'un des meilleurs Holmes de l'histoire du cinéma. Et bien sûr, Christopher Lee n'est pas loin car il joue l'héritier des Baskervilles. Ce film rend parfaitement hommage au personnage de Arthur Conan Doyle. C'est quand même autre chose que les trucs pourris sans clash british des films avec Robert Donnet Jr. Pour preuve, regardez cette scène. Tout est dans le jeu de Peter Couching, les petits regards discrets qui mettent en avant le côté observateur du héros. C'est quand même mieux que le côté Sherlock Holmes qui file des bourgs pifs avec le nain d'Iron Man. Bref, encore un classique de la hameur. Puis les films s'enchaînant jusque dans les années 70, nous offrant parfois de belles pépites telles que Le Cirque des Vampires, Raspoutine, Le Moine Fou, Un Million d'années avant JC, ou encore Le Très Bon, La Fille de Jacques Léventreur. Bref, la société produit entre 1950 et 1970 plus de 150 films, dont des films d'horreur gothique, films de science-fiction, de KPDP tel Le Sermon de Robin Desbois, un film mineur de Terrence Fischer, ou encore de la comédie, allant du très bon au parfois au minable, épuisant leurs monstres et leurs franchises juteuses jusqu'à la dernière goutte. Oui, comme toutes bonnes choses finissent par se gâter, l'entreprise est reprise par le fils de James Carreras, Michael Carreras, et le tout est finalement moins bien géré. La qualité des films devient de plus en plus mauvaise, et la rentabilité est de moins en moins au rendez-vous. Faut dire que l'horreur prend un tournant dans les années 70. Aux USA, on a des œuvres telles que L'Exorciste, Rosemary's Baby, ou encore Massacre à la tronçonneuse, donnant un sacré coup de vie aux productions de la hameur, sans parler de l'émergence du cinéma d'horreur gothique italien qui n'est pas sans conséquence non plus. Et Terrence Fischer sortira son dernier film en 1973, avec le très moyen Frankenstein et le monstre de l'enfer qu'il tourna malgré la maladie qui le touchait à ce moment-là. Puis le gothisme est abandonné avec le dernier film du genre de la firme, Une fille pour le diable qui sera un four au box-office, et un gros échec artistique, tout comme Capitaine Cronos, tueur de vampires qui sera aussi boudé par le public. La hameur essaiera de se renouveler, augmentant la dose d'érotisme dans ses films, et s'essayant même aux films de kung fu avec les 7 vampires d'or, coproduits avec la société de production chinoise, la show brother, mais la firme anglaise continue de perdre de l'argent. Et le dernier film sort en 1979, avec Une femme disparaît, remake médiocre d'un film d'Alfred Hitchcock. Puis la société est en train de subsister dans les années 80, en produisant des séries pour la télévision, puis finit par disparaître totalement. Mais comme jamais rien ne finit jamais vraiment, en 2007, la firme est rachetée par un groupe appartenant à un certain John Demol, et produira sous le nom de la hameur des films tels que Laisse-moi entrer en 2010, ou encore La Dame en Noir en 2012. Mais là, c'est une autre histoire. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée ! Bien, si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce bleu, si tu n'aimes pas, bah qu'est-ce que tu fous là ? Si tu as beaucoup aimé, bah abonne-toi, et si tu veux laisser un message pour corriger certaines de mes erreurs, ce qui est possible, j'ai pas la science en infusion, tu peux même laisser un message sympa, je suis preneur. Bon, c'est pas tout ça, mais ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501